Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler un petit peu du sujet qui est fait un petit peu hier polémique sous ma vidéo Gordjens où je vous expliquais que je voulais arrêter le scrap. Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo quand même explicative puisque vous avez été très 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 nombreuses à m'envoyer des messages, des mails en me disant que c'était dommage. Certaines comprennent, certaines ne comprennent pas du tout. Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo explicative pour essayer de vous dire pourquoi je souhaite arrêter entre guillemets le scrap puisque je ne compte pas arrêter le scrap définitivement mais je veux arrêter en fait les vidéos de scrap. Tout simplement parce que j'étais rendue à un point où le scrap envahissait complètement ma vie. Je parle des vidéos. En fait quand je voyais tous vos commentaires en dessous, mes vidéos, vos mails, toutes les photos que vous m'envoyez, tout ça par rapport à mes tutos et tout, ça m'a mis une très très grosse pression. Et en fait je me devais de toujours vouloir vous satisfaire et de vouloir toujours vous faire des vidéos de tout ce que je faisais et ça m'a mis une telle pression que j'en suis arrivée à craquer. Voilà, je pensais à ça jour et nuit, à mes vidéos. Le soir je n'arrivais pas à dormir parce que je pensais au sujet de ma vidéo du lendemain, comment il fallait que je la prépare. C'est pareil, c'est beaucoup beaucoup de travail une vidéo. C'est une vidéo scrap, ça demande du matériel, donc je prépare tout mon matériel. Moi vous savez je préparais tout 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 avant, mes papiers, les dimensions, les décos, tout ça. Après la vidéo il fallait tout re-ranger, tout ça. Enfin, ça demande une organisation telle que moi là je suis arrivée à un moment où je ne prenais plus de plaisir à faire mes vidéos en fait. C'est devenu une contrainte en fait de faire mes vidéos scrap. Donc je me suis dit, bon il y a un moment où il va falloir stopper parce que le corps il ne suivait plus en fait. Toute la journée je pensais à mes vidéos, dès que j'avais un jour de repos c'était vidéo et arrivée vers le 8, 9 avril, 9 mars pardon, quand j'ai été en vacances en fait, j'ai mon corps qu'à craquer, j'ai mon corps qu'à lâcher. Le premier jour de mes vacances, je me suis levée en pleurant, pendant trois jours j'ai pleuré, j'ai passé tout le week-end comme ça et mon mari m'a dit, ben non mais il faut que tu ailles voir le médecin parce que là ça ne va plus du tout. Donc je suis allée voir le médecin, je lui explique un petit peu, il me connaît très bien depuis que je suis toute petite, donc il me connaît très bien. Il m'a dit, non mais Sylvie, il faut penser un petit peu à toi et arrêter de penser aux autres. Donc voilà, il m'a conseillé d'arrêter un petit peu mon activité et de penser plus à moi, à ma famille, à mon mari qui est malade, qui va subir une très grosse opération qui a été reportée bien évidemment, donc ça n'a pas arrangé le truc. Ma fille là qui va avoir un petit bébé d'un jour à l'autre, enfin tout ça a fait que ma tête a explosé, du coup, donc voilà, il m'a mis sous tranquillisant, là maintenant ça va mieux, j'ai repris du poil de la bête mais je ne veux pas reprendre les vidéos scrapes. Au moment j'arrête le scrap. Je voudrais faire aussi du scrap, mais pour moi, en dehors de YouTube. Voilà, je voudrais scraper quand j'en ai envie, si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Parce que voilà, les vidéos YouTube, je me suis dit, s'il n'y a pas de vidéos, les filles n'ont rien à voir à regarder, enfin je sais qu'il y a d'autres personnes qui font des vidéos scrapes, mais toutes celles qui me suivent, enfin je sais que moi, les personnes que je suis, quand il n'y a pas de vidéos pendant plusieurs jours, ça m'attriste parce que je me dis, maman, pourquoi je ne fais pas de vidéos ? Enfin on se pose beaucoup de questions. Beaucoup de gens m'envoyaient des, on vous envoie des mails pour vous demander comment ça se va, comment ça se fait, comment ça ne se fait qu'on ne voit pas sur YouTube, tout ça. Toute cette pression-là a fait que, voilà, puis je suis arrivée à un stade où j'ai l'impression d'avoir fait le tour du scrap. J'ai encore des idées de choses, alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas de temps en temps une petite vidéo par-ci, par-là de scrap, si je n'ai rien à faire d'autre, je me dirais, tiens, je vais scraper avec les filles, mais ça ne sera pas des vidéos, il n'y en aura plus beaucoup. Il y aura toujours des vidéos, je vous présenterai par contre mes créations, là je vais vous tourner une vidéo, je vais vous montrer l'album que j'ai fait pour ma copine Monica, mais elle sortira quand mai, parce que je ne veux pas qu'elle le voit avant, donc je vais vous préparer la vidéo, elle sortira après le 10 mai. Je vous montrerai, voilà, les avancées de ce que je fais, je vais finir les engagements que j'ai avec le défi à testable, donc j'ai encore, là j'ai une vingtaine de courriers à poster, vu que la poste, voilà, elle filtre en fait les clients, enfin ma poste à moi filtre les clients, en fait ils ne laissent rentrer que les personnes qui ont un compte à la banque et qui viennent faire des retraits d'espèces, ou des virons, des choses comme ça. Donc là, j'ai une vingtaine de courriers à poster, qui sont prêts à poster, j'ai le colis de Tite Frimousse qui est prêt à partir, malheureusement je ne peux pas aller le poster, j'ai le défi d'Angélique qui est prêt aussi, donc voilà, je vais finir les quelques petites mémorides que j'ai à faire, et puis après je vais me consacrer un petit album que je vais faire pour mon petit-fils qui va naître là, donc je vais lui faire un petit album, donc je vous montrerai en photo, je vous montrerai sur Instagram, je vous montrerai en vidéo l'album, mais je ne ferai pas du tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? Donc voilà, et je voudrais scraper en fait un petit peu pour moi aussi, parce qu'il faut savoir que tous les tutos que je vous ai faits, c'était essentiellement pour les envoyer à mes abonnés. Je n'ai quasiment rien fait pour moi depuis deux ans, j'ai fait des petites bricoles, des petits pots, des choses comme ça, mais rien de... Je ne me suis jamais fait d'album, je ne me suis jamais fait de memory days, enfin de... Pas de memory days, de l'audit d'enveloppe, des choses comme ça, ça peut être sympa de faire une audite d'enveloppe pour mettre son courrier, pour mettre, je ne sais pas, du papier, jamais je ne me suis fait de choses comme ça. Enfin voilà, je voudrais penser un petit peu à moi aussi, donc je sais qu'il y a des personnes qui vont comprendre, d'autres qui ne vont pas comprendre, des personnes qui vont se désabonner, ça je sais, je vais le voir de toute manière, puisque quand je rentre dans ma chaîne YouTube, je vois exactement le nombre d'abonnés que j'ai, les dernières qui se sont abonnés, tous ceux qui se désabonnent, tout ça je le vois de toute manière, donc après libre à chacun de rester ou pas sur ma chaîne, donc il y aura par contre beaucoup de DP sur ma chaîne, donc toutes celles qui aiment le DP, ben voilà, je sais que vous êtes à peu près 50-50, à aimer le DP et le scrap, donc voilà, il y aura par contre beaucoup de vidéos DP, alors vous allez me dire, mais c'est pareil, tu fais des vidéos, oui mais le DP c'est pas pareil, ça ne demande pas une organisation comme le scrap, moi là j'ai mon bureau, je mets mon ouvrage, je peux même le laisser maintenant, le soir et tout, dans la journée, je n'ai pas besoin de ranger, puisque j'ai réorganisé mon bureau, pour le diamond painting, donc là j'ai laissé mon ouvrage depuis hier soir, je suis sur le cerisier japonais, que je vous montrerai samedi, je vais vous faire une vidéo sur le cerisier japonais, il n'y a pas de prise de tête, vous mettez votre ouvrage, vous avez juste à mettre vos petites perles, et à papoter avec vos petites abonnés, donc voilà, ça ça ne demande pas une prise de tête, le soir je dors tranquille, voilà, sans me dire, demain il faut que je prépare ma vidéo, qu'est-ce que je vais réussir, parce qu'en plus, quand je vous fais des tutos en vidéo, il faut savoir qu'en amont, j'ai déjà fait ce projet, pour voir si je pouvais vous le faire en tuto, ou pas, pour voir si j'arrivais à le faire, donc chaque tuto que je vous fais, c'est quelque chose que j'ai déjà fait avant, pour voir si j'allais réussir le tuto, donc c'est double travail, donc là il arrive un moment où, stop, je n'y arrivais plus, donc voilà, c'est pour ça que pour le moment, j'arrête le scrap, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je continuerai à vous faire des petits hauts, le diamant de painting, là j'attends 3-4 ouvrages, donc dès que ça va arriver, tout ça, je vais vous montrer, alors en ce qui concerne mon matériel, puisque vous êtes nombreuses à me dire, ouais mais Sylvie, attends, tu as envoyé des trucs, qu'est-ce que tu vas faire de tout ton matériel, alors déjà, sachez que, moi, je n'ai jamais rien demandé, les personnes qui m'envoient des colis, moi je n'ai jamais demandé, est-ce qu'on m'envoie des colis, avec du matériel à l'intérieur, ça c'est, qu'on soit bien clair, je n'ai jamais rien demandé, le matériel que j'ai, de toute manière, je vais le garder, ça c'est, je ne vais pas le jeter, je ne vais pas, voilà, je vais certainement en donner, à mon petit-fils, parce que, lui il adore tout ce qui est bricolage, tout ce qui est travaux manuels, tout ça et tout, donc je vais certainement lui en donner, je vais certainement en donner, à ma copine Monica aussi, parce que Monica, elle n'a pas de chaîne, mais elle a un compte Instagram, et elle le scrappe beaucoup, elle fait beaucoup, beaucoup de choses, donc je vais certainement aussi, faire un tri, et lui donner des petites choses, si elle le veut, je ne vais pas lui imposer, bien évidemment, et je vais en envoyer aussi, dans les colis, puisque je vais continuer, quand même, à faire les défis des copines, quand il y aura des concours, sur les chaînes, je ferai les concours, voilà, mais ça ne sera pas une contrainte, puisque c'est moi, qui aurai décidé, si je fais ou pas, je n'aurai pas cette pression, de la caméra, devant vous, donc voilà, pour les petites explications, donc, j'espère, que vous aurez compris, mon choix, et ma décision, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux, avec ma chaîne, de toute manière, donc, donc voilà, donc, j'espère, que, vous continuerez, quand même, à me suivre, sur ce, j'espère, que vous allez, tous très bien, je vous fais, plein, 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 de gros bisous, et je vous dis, à très bientôt, bisous, et je vous dis,